Mars 2012, la France est sous le choc, effarée par les tueries commises par Mohamed Merah. En pleine campagne présidentielle, les Français découvrent avec stupeur que le monstre tueur d'enfants est un jeune de banlieue à peine âgé de 23 ans. Comment en est-il arrivé à tuer 7 personnes de sang-froid ? Ce gamin de banlieue devenu l'ennemi public numéro 1 au nom d'un islam radical. De Toulouse, où il entretient des liens troubles avec la police, jusqu'au Pakistan, où il bascule dans le fanatisme. Comment a-t-il pu commettre de telles horreurs ? Comment a-t-il pu se comporter à ce point comme un salaud ?